Aujourd'hui, une vidéo qui ne va pas parler de bricolage, mais de série, d'apprentissage et de répétition. Depuis quelques semaines, je me suis donné à moi-même un but et un challenge artistique, produire des pseudo dessins, des espèces de labyrinthes, et je dois en faire 66. Pourquoi 66 ? Parce qu'ils sont notés en base hexa de 1 à 42 et c'est de ça qu'on va parler un peu aujourd'hui, de renforcer ses muscles créatifs mentaux et de l'intérêt du nombre. Après avoir posé une grille sur ma feuille de 65 par 50 cm, je vais dessiner de façon automatique. Je mets de la musique, je ne réfléchis pas trop à ce que je fais, j'essaye de le faire automatiquement en me concentrant sur la technique et pas sur l'intention. On reviendra un peu plus tard sur le matériel et tout le reste, mais le but ici est de se laisser porter par le moment, le dessin, le marqueur et de ne penser que à ce qu'on fait. Des morceaux du dessin me plaisent pas trop ? Pas grave, j'aime certaines parties, tant mieux. On ne recherche pas la perfection ou un certain résultat, mais la production, le nombre, le chiffre. Ça paraît bizarre pour un projet artistique, je sais, de ne pas se concentrer sur l'intention, mais ici le but est de dépasser la technique pour qu'un style émerge via le nombre de créations faites. On reprend ici le même principe, même taille de feuilles, même quadrillage de 20 mm environ, avec un autre marqueur et une encre orange. La technique est similaire, mais pas identique pour un résultat a priori proche, mais pas le même. Je laisse ma main et le marqueur me guider, je me concentre sur des micro décisions. Est-ce que je vais horizontalement, verticalement, combien de cases ? Le dessin se construit par petites touches, sans vraiment y penser. On va parler un peu matériel, et non, je ne suis pas sponsorisé par Molotov, j'ai payé tout le matériel que vous voyez ici, mais s'ils veulent m'envoyer du matos, j'ai rien contre. Ici, j'utilise des marqueurs vides que je vais remplir avec de l'encre. Ils ont une gamme de marqueurs gigantesques allant de 2 à 70 mm de large, des pointes plates, rondes, pointues, biseautées. Et toutes, même s'ils ont déjà de l'encre à l'intérieur, peuvent être rechargées et les pointes changées. Il y a deux types d'encre avec base alcool et acrylique, qui ne se comportent pas vraiment pareil. D'ailleurs, n'essayez pas de les mélanger, je l'ai fait, et c'est la chatastrophe. Là, je remplis un drip stick, un de mes marqueurs ronds préférés. Ici, c'est un 3 mm, avec de l'encre à base acrylique, avec le bec verseur ultra pratique. Et ici, c'est de l'encre noire. C'est important, comme vous le voyez, je remplis ce marqueur sans en mettre une seule goutte à côté. Vas-y Molotov, sponsorise-moi et envoie-moi plein de matos, s'il te plaît. Blague à part, c'est vraiment du matériel de très bonne qualité, que je valide, et comme pour tous les épisodes, vous avez des liens d'affiliation dans la description de tout le matériel qui est utilisé ici. J'ai acheté toute une galaxie de marqueurs différents pour tester et voir ce qui était le plus approprié à mon projet. On a donc du 2 mm, du 5, du biseauté 8 mm, du 15, du drip stick 3, 10. Celui que j'utilise le plus est le plus abusé, 25 mm, qui est assez impressionnant, je trouve. Mais revenons un peu au projet artistique et à la méthode, puisque pour produire 66 œuvres, il va falloir mettre en place une méthode. D'abord le support, le quadrillage de 20 mm, pour mon drip stick de 10 mm. J'ai décidé d'utiliser un compas pour tracer des ronds concentriques, là aussi espacés de 20 mm, donc j'utilise un vieux, mais toujours fiable, compas rotring, avec une extension pour les ronds les plus larges, et un porte-mine de 7 mm, toujours de chez eux. Maintenant que la structure du dessin est en place, je peux utiliser mon drip stick Molotov 10 mm. C'est vrai que ça ressemble à une pub cachée pour Molotov, en fait. Bref. Et je laisse mon cerveau faire en mode automatique, je suis les traces comme guide, et laisse le marqueur faire son travail. Mais revenons-en un peu au but de cette vidéo, qui n'est pas de crânie avec mon matériel de dessin, mes rotrings, etc. Le grand nombre d'œuvres fait que je peux expérimenter. Je peux raffiner ma technique et tenter plein de choses, jusqu'à trouver ce qui fonctionne. Justement, ici, ma technique s'est affinée. J'ai rajouté une bordure sur ma feuille, pointé mes espacements, utiliser un critérium rotring de bonne qualité, ce qui rend mon quadrillage plus régulier. Le deuxième changement, c'est le dessin automatique, qui se fait au crayon bleu ou rouge, et dans cette phase, je laisse complètement ma créativité prendre le dessus. Aucune technique ici, juste du dessin. Ensuite vient la phase un peu plus technique, où cette fois-ci, j'utilise ma règle et mon marqueur à feutre plat avec de l'encre rouge. Technique améliorée, plus grande maîtrise du trait, ça reste quand même artistique et artisanal, mais certains éléments ont été améliorés. Et c'est cette évolution qui m'intéresse ici. Le chiffre, le nombre, la redondance nous permet d'améliorer certains éléments, tout en gardant l'esprit général. Ici, au lieu de tracer les traits à main levée, j'utilise maintenant une règle, qui me permet d'avoir un résultat plus propre. Tout ça me permet aussi de m'aventurer dans des zones où je ne suis pas spécialement à l'aise, à tenter sans avoir peur des conséquences, de foirer encore et encore jusqu'à trouver la manière qui me correspond, qui me plaît et qui me permet d'être encore plus créatif. Quel est le but de tous ces dessins ? Aucun. Déjà, moi je les aime bien et surtout, ça me permet de laisser libre cours à ma créativité. Qui comme le reste, la technique, se travaille. En multipliant les œuvres, on combat le syndrome de la page blanche, puisque vu que j'ai 66 éléments à faire, je sais que tous ne seront pas parfaits, et je ne recherche pas la perfection, mais faire. En améliorant ma technique si possible, et en tentant de nouvelles choses. En tout cas, ce processus m'a fait énormément de bien, m'a montré que j'aime dessiner, créer, et que ce processus créatif est important pour moi. Peu importe le média, que ce soit cette vidéo, des gribouillis dans mon carnet, ou comme ici, des œuvres avec un concept un peu plus défini. Créer et faire me fait du bien au cerveau. Il m'a permis aussi de me décomplexer à mon rapport avec l'art. Je fais ça pour moi, si ça plaît, tant mieux. Si c'est pas le cas, pas grave. Je crée d'abord pour moi, pour vider mon cerveau d'une certaine façon, pour me sentir mieux, et rien de plus. Donc, 66 œuvres au total, plein de marqueurs, d'encre utilisée, presque 4 gommes défoncées pour effacer les traits de crayon. Et encore 2 œuvres à venir. La première sur le mur de ma chambre, est le dernier plus permanent que je vais porter sur moi. Tout ce processus peut se transposer à n'importe quelle activité. Le bricolage, le travail, les relations humaines. Plus on les développe, et plus on s'améliorera. Donc arrêtons de nous brider, et avoir peur de rater, faisons, apprenons, et améliorons-nous. Voici donc le résultat partiel. On part des premiers jets un peu bruts et maladroits. Mais avec un style qui commence à se profiler, avec surtout l'arrêt d'utilisation de certains matériels non appropriés. Des œuvres plus simples, et d'autres plus complexes. L'ajout de la couleur. Et au bout de la moitié de la série, la technique qui s'affine. Et qui permet, en fait, de se libérer et d'expérimenter encore plus. Que ce soit les espacements, les couleurs, les formes, les marqueurs, droits ou ronds. On voit qu'au fur et à mesure, un style se détache, sans y avoir réfléchi, ou sans aucune planification. Juste en se laissant porter par le projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de créer, et de vous laisser le temps de développer votre style, votre technique. N'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie, donc vivez sans regret, avec passion, et faites ce qui vous plaît. Que la barbitude soit avec vous, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...